Sinon, les accords de Ouaga, Claude Piby et Tegoro, ils ont pris la ville ici, ils ont dit que Sekouba ne rentrait pas, c'est moi, monsieur le président, qui a appelé ces éléments-là, je leur ai dit, écoutez, pour la paix de la Guinée, si vous le faites, ils vont dire que c'est moi qui ai fait ça, laissez, il va venir gérer. C'est moi qui ai accepté. Il vient, il organise les élections, il fait de la façade, il donne les élections au professeur Alpha, et malgré tout ça, ce qui est choquant, un homme qui s'est battu pour cette nation, à cause de 22 millions de dollars, Sekouba avait une haine viscérale pour moi. Mais est-ce que c'est mon argent ? C'est pourquoi, monsieur le président, j'avais pris un peu le temps pour vous parler un peu de ma... que je ne suis pas né dans une famille aussi riche, dans une famille juste modeste. Mon éducation ne me permet pas, le détournement ne me permet pas, et toutes les fois, moi j'ai vendu de la cola, monsieur le président, l'homme que vous voyez ici, demandez à vos collègues, le grand marché des éducateurs que vous voyez, à l'école primaire, moi je vendrais déjà la cola, pour ma mère, un homme comme ça va devenir président, il va venir se gonfler, tu deviens président, c'est moi qui ai créé le terme, le bas peuple, c'est moi. Le terme générationnel, et générationnel c'est la preuve aujourd'hui, même si aujourd'hui, Dieu me rappelle, mais Dieu m'a déjà donné raison, et quand j'ai dit à un moment donné que les jeunes sont en train de nous talonner, est-ce que je suis aujourd'hui président ? Mais ce qui est important dans la vie d'un être humain, c'est la vérité. Je suis aujourd'hui fier, que je sois devant vous, le même âge, avec mon garçon, qui je me battais, je ne me battais pas pour moi, je me battais pour vous. Si je suis devant vous, je suis très fier, parce que c'est ce que j'aurais souhaité, et c'est ce que, si Dieu me permet, même mon ouvrage que je suis en train de faire, c'est ce que je vais mettre. C'est la plus grande fierté que je puisse avoir, que ce soit aujourd'hui vous. C'est pourquoi je demande à Dieu de continuer à élever, à grandir cette nouvelle génération. Bref.